Côte d'Ivoire, une nation solidaire, un peuple au travail. Depuis l'accession à la magistrature suprême du Président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire ne cesse de se transformer pour améliorer la vie quotidienne de ses populations. Tout en ayant rétabli la confiance des partenaires au développement, des partenaires internationaux et nationaux de la Côte d'Ivoire dans notre avenir, le chef de l'État a su redonner au travail la valeur cardinale qui permet de faire des progrès. Tous conscients qu'il faut travailler pour avancer et faire avancer le pays, les Ivoiriens se sont mis au travail. Derrière le Président, dont l'engagement au travail force l'admiration. Dans cet élan, le Président a su faire du développement des infrastructures le socle de la relance économique et du développement du pays. Routes, Hôpitaux, Écoles, Électricité, Eau potable, Port-Maritime et Port-Sec, réseau de télécommunication, infrastructures sportives ultra-moderne, alliant esthétique et performance, tout un pays se transforme jour après jour, tout un pays se développe, mène dans la main. Avec le gouvernement, ce sont des milliers d'Ivoiriens et d'Ivoiriens qui apportent pierre après pierre leur sueur à la construction de l'édifice. Avec détermination, conviction et foi. Du nord au sud, de l'ouest à l'est, tout le pays est en chantier pour la plus grande fierté de ces populations. Le Président de la République, Alassane Ouattara, et son gouvernement se sont engagés à placer l'Ivoirien au cœur de l'action gouvernementale. A ce titre, la vision Côte d'Ivoire 2030, traduite dans le projet de société Une Côte d'Ivoire solidaire, est fondée sur des objectifs majeurs de développement et de valorisation du capital humain. Afin d'améliorer de façon concrète les conditions de vie des populations et faire profiter le plus grand nombre des fruits de la prospérité nouvelle gagnée par le travail de tous, l'État a initié le programme social du gouvernement, le PSGouv. La deuxième phase de ce programme, le PSGouv2, est conçue autour de cinq axes majeurs. La lutte contre la fragilité dans les zones nord-frontalières, l'amélioration des conditions d'études aux primaires, secondaires et supérieures, l'amélioration des conditions de vie des ménages, l'insertion professionnelle des jeunes et le renforcement de la solidarité envers les populations vulnérables. Prévu sur la période 2022-2024, des millions d'Ivoiriens ont désormais accès à des infrastructures et services sociaux de base, alliant qualité et proximité. Se déplacer est devenu nettement plus facile. Transporter des marchandises également, Avec plus de 80% de localités électrifiées, l'espoir d'une couverture de tous les villages devient de plus en plus une réalité. Les efforts sociaux sont indéniables dans la Côte d'Ivoire solidaire. Dans le même temps, le gouvernement aux côtés du secteur privé agit pour toujours améliorer le climat des affaires dans le pays, assurer la transformation structurelle de notre économie, tout en luttant contre toute forme de corruption. De nouvelles zones industrielles se créent. La politique de transformation des matières premières se concrétise chaque jour. Le secteur privé national est devenu un vrai partenaire du gouvernement. En modernisant notre agriculture pour assurer notre souveraineté alimentaire et lutter contre la vie chère. En développant la transformation locale de toutes les richesses agricoles. En développant notre industrie dans une dizaine de filières stratégiques. En soutenant nos futurs champions nationaux avec le programme Pépite et toutes nos PME avec le lancement prochain du CUL. En faisant tout, chaque jour, pour créer des centaines de milliers d'emplois pour nos femmes et notre jeunesse. Parallèlement, la politique de développement des villes secondaires est en marge. Saint-Pédro, Boaké, Yamoussoukro, Corogo. Pour ne citer que celles-là, change chaque jour. Comme l'a promis le président de la République, elle bénéficie d'infrastructures et d'activités qui en feront d'ici 2025 de vrais mégalopoles qui offriront aux habitants ce qu'ils peuvent attendre d'une ville. Le tout-habitant est derrière nous. Tous ces chantiers sont le reflet d'un pays dynamique, d'une nation en progrès, d'un peuple qui bâtit autour de la Côte d'Ivoire de Douain. Des hommes et des femmes, ensemble et toujours au travail.